Musique Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tove, qui veut dire parler vrai dans une langue de l'air djubea. Ce soir, nous recevons une élue dont on entend assez peu la voix sur la scène politique. Elle dispose pourtant d'un profil atypique, première vice-présidente de la province nord, calédonienne aux origines alsaciennes lointaines. Elle incarne la démarche d'ouverture de l'Union Nationale pour l'Indépendance. Nadege Fèvre-Vakenthaler, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Alors, comme d'habitude, nous consacrerons la première partie de cette émission à une interview sur l'actualité du pays, puis ensuite sur l'avenir institutionnel. Et dans une deuxième partie, qu'on a baptisée Entre nous, Nadege Fèvre nous emmènera dans son atelier, chez elle, où elle nous fera découvrir ses passions créatives. Et elle a aussi choisi de rendre hommage à son arrière-grand-père, qui fut le premier maire de Pointbout. Alors, tout d'abord, parlons d'actualité, Nadege Fèvre. Hier, au congrès, s'est tenue une longue séance sur le Zine du Sud, où on a entendu les différents acteurs du dossier. Vallée a fait faux bon et n'est pas venue s'exprimer devant les élus. Vous le regrettez ? Effectivement, oui. C'est de toute façon toujours des décisions regrettables. Vallée était invitée, M. Burry en l'occurrence. Et quand bien même, effectivement, à l'encontre des membres du bureau du congrès, il y avait eu cette mission d'information une semaine en amont, je crois que ce projet, ce sujet particulièrement, intéresse toute la Nouvelle-Calédonie, et notamment les élus que nous sommes au sein du congrès, puisque représentants de nos collectivités. Et nous aurions aimé. Il a décliné sans explication. Oui, sans raison particulière. Sans raison particulière. Néanmoins, la première institution du pays qui invite, qui ne convoque pas, qui invite, pour la bonne information de ses élus, je pense qu'il eut convenu, effectivement, que Vallée soit présente. Alors, il y avait quand même un autre absent aussi. C'était Paul Néautine, qu'on ne voit pratiquement plus au congrès. Comment se fait-il qu'il ne soit plus là ? Alors, M. Néautine, pour autant, c'est une répartition des rôles que nous nous sommes attribués au niveau de notre organisation déjà provinciale et ensuite au niveau du groupe du congrès. Pour autant, il ne se désintéresse pas de ces sujets, vous l'imaginez bien, surtout qu'il s'agit d'un de ces sujets de prédilection. Oui, absolument, la mine. Donc, alors moi, je n'y étais pas non plus hier. On a un congrès également qui se réunit. Il y a beaucoup de séances cette semaine. Beaucoup de séances, oui, effectivement. Et pour le coup, parfois, qui empiètent sur le principe des réunions provinciales, des semaines dites provinciales et des semaines dites congrès. Il faut savoir aussi que la province a beaucoup de compétences. Le président a besoin d'être présent dans sa province, également dans sa commune, qui est son outil de proximité vis-à-vis de ses populations. Alors, c'est une répartition des rôles. Hier, moi, je n'ai pas pu être là non plus. J'ai néanmoins suivi la séance en direct sur le site web du congrès. Je suppose que Paul Néautine en a fait autant. D'accord. Donc, vous avez entendu la présentation de l'autre projet de rachat de l'usine, celui de Coréa Zinc et de la Sophinor, qui émane de votre province. Il y a encore beaucoup d'inconnus quand même sur ce projet, notamment en termes financiers. Combien d'argent Coréa Zinc va mettre sur la table ? Est-ce que pour vous, c'est une offre crédible ? Alors, écoutez, oui, nous soutenons cet opérateur et le consortium, donc, qu'il a créé en allant chercher Coréa Zinc. Ce projet, il ne peut pas se faire sans l'avis des populations locales, sans intéressés. Nous considérons, bien qu'on est pour le respect des compétences des uns et des autres, nous considérons qu'au plus haut point, s'agissant de la ressource minière, tous les néo-calédoniens, les Calédoniens doivent être intéressés sur ce sujet. Alors, on ne peut quand même pas considérer qu'une entreprise locale, calédonienne, je veux dire, qui ici pourrait ne pas porter ce projet ? Alors, vous avez parlé de crédibilité. On a réussi un chakra challenge avec le projet de KNS. La SMSP, via Sophie Nord, apporte des projets d'envergure à une crédibilité bancaire. Alors, hier, il s'est agi d'un exercice qui n'était pas facile pour personne, surtout pas pour l'opérateur minier, sachant, et il nous l'avait expliqué un peu en amont, parce que nous avons eu l'occasion de recevoir également la SMSP et la Sophie Nord lors de notre séance plénière réservée au SEM vendredi dernier en Assemblée provinciale à Connet. Les obligations de réserve qu'ils sont censés avoir, puisque le sujet est encore en négociation. Ce qui inquiète quand même, c'est que c'est un projet de la Sophie Nord. La surface financière. C'est une et une qui est en un province sud. On comprend qu'en province sud, il n'y a pas forcément envie que la société d'économie de la province nord prenne capital. Donc, est-ce que c'est un projet pays ou un projet du nord ? Je crois que c'est un projet pays. Je crois que considérer qu'une entreprise locale puisse participer et être éventuellement retenue à racheter Valet, qui est donc mis en vente, il faut s'en féliciter. Parce que c'est des intérêts calédoniens avant. C'est une entreprise de chez nous qui porte des valeurs pays aussi. Certes, elle est sur KNS. Certes, Sophie Nord s'est associée à la province nord. Mais il s'agira après, je rappelle, le partenariat à l'intérieur. Nous avons aussi la SPMC. Là, c'est l'actionnariat. Voilà, on est sur l'actionnariat. Je veux dire, mais on peut s'y retrouver. Et avec un opérateur local, c'est des garanties supplémentaires et de rassurer aussi la population du pays, à mon sens. Cela dit, l'opération n'est pas faite. Loin de là, ils sont en négociation. Est-ce que vous êtes inquiète d'une éventuelle fermeture de Valet et surtout de la casse sociale qu'elle pourrait entraîner en Nouvelle-Calédonie ? Alors évidemment, si nous nous sommes pour que la candidature de SMSP, Sophie Nord avec Coréa Zinc, soit entendue et analysée, pour le moins, bien évidemment, un projet d'une telle envergure, imaginez, c'est comme si KNS, qui a été notre levier de développement, devait s'arrêter demain. Nous ne sommes pas sur ces schémas-là. Nous voulons que l'outil de travail soit préservé parce qu'il profite, on l'a entendu, 1 300 agents, 3 000 familles, en emploi induit, c'est 5 000 personnes, Obama, vu le contexte économique du territoire, personne ici, et pas l'Uni, ne souhaite la fermeture de cette usine. Bien au contraire. Et nous travaillons tous, même si nous nous insistons sur nos préférences et que nous poursuivons toujours dans le cadre des positions politiques que nous avons, que tout le monde connaît, nous insistons sur la nécessité que cette usine continue de fonctionner à porte du travail aux Calédoniens. Alors, cela dit, Valais est en grande difficulté puisqu'elle est en vente, la SLN est en grande difficulté aussi. KNS, même si on en parle moins, est aussi confrontée à de grandes difficultés, notamment techniques. Et c'est vrai que le projet des indépendantistes, c'était finalement de financer l'indépendance grâce aux retombées financières du nickel. Mais dans ce contexte où il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors, il est vrai que nos trois usines sur lesquelles repose un très grand développement économique, surtout la Nouvelle-Calédonie, sont en difficulté. Ne sont pas, me semble-t-il, néanmoins au pied du mur puisque le nickel restera une ressource pour le pays. Nous avons eu, vendredi dernier, justement, des projections. Difficile de se projeter sur la valeur des coûts du nickel et sur une reprise économique de ces outils-là. Nous, on ne désespère pas. Il me semble que, sans doute, le plus difficile est passé. On a continué à soutenir et les usines ont continué de fonctionner. Je ne doute pas du pari sur l'intelligence qui sera de trouver les moyens en temps opportun, en temps utile et sur la reprise aussi des cours au niveau mondial. On a eu une présentation la semaine dernière qui nous laisse entrevoir. Peut-être. Alors, je ne suis pas une spécialiste des cours du nickel, de la mine et du non. Mais moi, je suis une incorrigible optimiste et je pense que les indicateurs sont au vert. On passe une période qui est très difficile, mais il n'y a pas de raison de penser que l'avenir va continuer de s'assombrir. Bien au contraire. Un autre axe aussi de la politique indépendantiste, c'était de profiter des retombées financières du nickel pour financer la diversification de l'économie. Évidemment, le nickel a rapporté dans les années précédentes. Or, quand on voit que la Sophie Nord est en procédure de sauvegarde, la diversification reste un défi. Oui, alors, elle reste un défi sur l'ensemble du territoire, mais notamment pour les deux provinces. Oui, pas uniquement dans le Nord. Voilà. Sur l'ensemble du territoire, donc, mais néanmoins dans le Nord, bien évidemment, c'est pour ça que depuis longtemps, nous avons, nous sommes en adaptation de nos politiques publiques. L'usine du Nord, le projet, ça a été un sacré levier de développement qui a créé, ça a été un véritable projet de territoire. Ça l'est encore. Nous avons des entreprises qui viennent encore s'installer. Pour autant, nous avons bien évidemment une réflexion de varier un peu nos interventions en matière de développement économique pour intéresser nos populations, les fixer, créer de la valeur ajoutée. Donc, les terres coutumières, c'est un vrai sujet. Ça a du sens, d'ailleurs, là où on est en ruralité. Nous avons de futurs projets tels le barrage de Pointbout qui a pris du retard, certes, un calendrier qui a glissé, mais qui va correspondre à un futur projet de territoire aussi. Et nous ne désespérons pas que la mine puisse fournir des retombées économiques positives dans un laps de temps relativement court dans l'avenir. Les cours cliniquels sont très erratiques ou toujours... Absolument. Alors, il y a une autre... Beaucoup de séances, comme on disait tout à l'heure au Congrès cette semaine, notamment cet après-midi, l'examen du prêt de l'Agence française de développement de 28 milliards qui a été accordé dans le cadre de la crise sanitaire et ensuite le budget supplémentaire. Donc, il y a eu une motion préjudicielle pour reporter le vote du budget supplémentaire la semaine dernière, d'une qui était associée. Est-ce qu'on va y arriver ? Oui. Alors, écoutez, cette réunion, cette séance qui aura lieu cet après-midi sur le prêt de 28 milliards 6, l'annexe 6 aussi, c'est-à-dire que les critères... Avec toutes les conditions. toutes les conditions. Et puis, le contexte économique dégradé de la Nouvelle-Calédonie, on sait à quoi servit ce prêt. Enfin, ce contexte de discussion, il était important d'avoir une séance dédiée, quoi qu'on en dise. Donc, l'objet de la motion préjudicielle et le fait que l'Uni ait suivi et voté pour cette motion n'était pas de bloquer les institutions, de bloquer le fonctionnement du pays, de ne plus pouvoir assurer les salaires, etc. Bien au contraire, il s'agissait d'informer la première institution du pays qui est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie parce que c'est bien elle qui vote le budget. Il s'agit de savoir en espèce... Donc, c'est la suite de transparence plutôt de savoir ? C'était simplement essayer d'obtenir même si des explications ont d'ores et déjà été données sur ce prêt à FD. Oui, c'est très précis dans ce que demande l'AFD, création d'impôts, etc. Les Calédoniens ont peut-être aussi le droit de savoir ce qui les attend parce qu'il va falloir qu'ils mettent la main à la poche. Absolument, et puis voilà, tout à fait, donc trouver 7,5 milliards d'ici 2022, une Nouvelle-Calédonie qui était déjà forte en été, un prêt qui peut-être se transformera en subvention sèche, comme on appelle cela de tous nos voeux. Néanmoins, cette séance dédiée de cet après-midi, elle reste utile, elle reste importante, ça sera, je n'en doute pas, le lieu de différents débats et peut-être, pour le coup, aider aussi au débat d'orientation budgétaire qui viendra pour définir nos priorités pour le pays dès l'exercice prochain. C'est-à-dire qu'il ne va pas être facile à faire. Non, complètement. Alors, on va passer aux questions sur l'avenir institutionnel, mais avant de rentrer directement dans le sujet, je voudrais m'arrêter sur votre parcours. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de blondes aux yeux bleus dans les travées indépendantistes. Comment est-ce que vous vous êtes engagée aux côtés des Canaques ? Quand est-ce que tu es venue ? Ah oui, alors, effectivement, moi, c'est une longue histoire, en fait, de fidélité, de loyauté, même si je ne suis pas une vraie politique que vous ne me retrouverez pas sur les devants de scène. Vous n'êtes pas une femme d'appareil ? Non, pas du tout, pas du tout, mais néanmoins, une famille, Wackenthaler, qui est arrivée ici de l'époque des Bagnards, donc mon arrière-grand-père, on le verra, et qui très tôt s'est installée sur Point Mout, donc dans le début des années 1900, un grand-père qui était très, très progressiste, qui était à l'U.C. à l'époque, l'U.C. c'était le grand, deux couleurs, un seul peuple, ça rassemblait tout le monde, et moi, naturellement, ayant grandi, je suis persuadée que c'est notre environnement qui nous définit aussi une vie simple, modeste, où le destin commun n'en a connu que ça, moi, ça avait du sens, après, je fais partie d'une famille très modeste et très humble. Vous avez fait votre première manif au lycée, quand même, j'ai fait ma première manif au lycée, déjà, pour défendre, oui, rien que les droits de l'homme, et vous manifestiez pourquoi ? J'étais au lycée de la Pérouse et donc, on est venu arrêter à l'époque Elie Poigoun qui était mon professeur de mathématiques et Paul Néautine était professeur d'économie mais je ne l'avais pas, moi, j'avais Elie Poigoun et mon amie et moi, donc, deux calédoniennes de Point Goutte, lorsque l'on a su, on a juste trouvé ça insupportable. Donc, une marche s'est mise en route pour faire un sitting devant le commissariat de l'époque qui est toujours au même lieu et on s'est retrouvés, nous, embarqués dans cette marche mais parce qu'il était important déjà à l'époque pour nous parce que nous considérions qu'il y avait ici une injustice. On n'avait pas tout compris, imaginez bien qu'on ne maîtrisait pas tout le contexte. Ils étaient menacés donc d'être écarté l'éducation. Mais nous, qui ont saigné, on trouvait juste ça injuste. Injuste, voilà. Et après, pour le coup, c'est vrai que j'ai été appelée par M. Chibaou du temps de la région, donc sur les statuts, le statut Pisani, les premières régions. Donc, j'ai suivi ensuite 31 ans de province et tout naturellement, on m'a identifiée puis aussi pour mon combat, pour mes idées, pour mes convictions, pour adhérer au projet du destin commun, du vivre ensemble. Cela dit, ce n'est pas toujours facile d'être indépendantiste, engagée quand on est européen. Est-ce que votre famille en a souffert ou vous-même ? Sans doute, sans doute. Ma mère m'a raconté quelques anecdotes. Elle nous a quittées depuis. Du style insulte dans le village. Ça, c'était notamment la période où j'étais sur la région Nord. Donc, c'était après les événements. Donc, effectivement, les esprits étaient chauds en 85, 85, fin 87. J'ai fait la région Nord, on était sur Népouille. Et c'est vrai que ma mère avait supporté, lorsqu'elle allait faire ses courses, des réflexions jamais sympathiques du fait que je travaillais avec les Canaques, en fait. Voilà. Mes parents, ça a toujours été des gens en retrait, simples, mais entêtés et fidèles à eux-mêmes. Et ils ont toujours été en soutien à mes idées aussi, dans la continuité. Vous voulez participer à la campagne. Est-ce que, pourtant, vous avez l'impression que les lignes bougent, peut-être, notamment sur la côte ouest ? Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Il me semble effectivement que la démarche unie, qui est une démarche d'ouverture aux autres citoyens et autres communautés, pour mettre en face des mots, des réalités. C'est exactement cela. Je veux dire, cette démarche, elle a été comprise, notamment en province nord et ailleurs aussi, parce que moi, je vois très bien autour de moi, il y a tout juste dix ans, c'était encore très, très timide. Aujourd'hui, les gens s'affichent. Les Calédoniens osent voter pour le oui. Ils ont confiance en ce projet qui est porté par l'Uni et le FNKS. Vous en voyez plus avant des gens qui n'ont plus. Oui, oui, absolument. Au début, c'était très difficile il y a 31 ans, la provincialisation. Aujourd'hui, avec la démarche qu'a enclenchée M. Nautine à travers l'Uni, c'est très compris, on est très sollicité. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent et qui se montrent. C'est une bonne chose. Alors, justement, on voit malgré tout l'indépendance fait peur pour de nombreux Européens et le FNKS c'est-à-dire plusieurs reprises vouloir faire une campagne pour rassurer. Pourtant, on reste quelquefois un peu quand même sur sa fin sur les arguments qui sont avancés par le FNKS. Vous, quels sont les arguments que vous pourriez donner que vous voulez mettre en avant pour rassurer les gens ? Oui. Écoutez, moi, on a vraiment un déficit en matière de communication et ça, je le conçois. Donc, nous faisons, nous, chaque semaine, depuis toujours, depuis 6 ans que je suis élue, c'est mon deuxième mandat, des réunions de proximité dans les familles, dans des entrées excentrées, sur du petit nombre pour expliquer. Peut-être qu'à grand tapas, j'en le fais pas assez. Le projet du FNKS, le fait de communiquer sur la non-crainte. Moi, j'ai pas peur du projet d'indépendance. mais beaucoup d'autres non plus. Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils ont peur de quoi ? Qu'est-ce qui est essentiellement C'est la sécurité matérielle. Essentiellement, la sécurité matérielle qui revient tout le temps parce qu'elle est travaillée en discours de la peur de l'autre côté. Je veux dire, alors, le projet de l'Uni et du FNKS, notamment, traduit, ce qui est vécu comme une insécurité et donne des réponses très rassurantes. Moi, j'y crois. je veux dire, mon exemple même, depuis deux mandats déjà que je suis à l'exécutif de la province nord en tant que vice-présidente, est un exemple concret qui devrait rassurer les néo-calédoniens si le destin commun, la citoyenneté, le partage du pouvoir, parce que c'est un mot qui est peut-être fort, des compétences et ma vision, si j'ai la possibilité, moi, dans cette province déjà, de pouvoir la dispenser, c'est un signe positif. Le président, il a mis en œuvre le discours. Mais parlons concrètement. Comme vous dites, les gens sont inquiets, par exemple, au niveau matériel. Il y a des gens qui sont inquiets, notamment, sur le respect de la propriété privée. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet du FNKS ? Est-ce que toutes les propriétés coutumières, privées, publiques seront respectées ? Vous pouvez donner des garanties aux gens ? Les types, oui, absolument. Alors, c'est clairement écrit en plus. C'est juste que peut-être on ne le communique pas assez ce document et les gens ne le lisent pas assez. Ils sont plus dans l'oralité. C'est les échanges qui sont importants. On s'en rend bien compte que les gens lisent peu. Je veux dire, mais la propriété, par exemple, il y aura fondamentalement le 5 octobre, au lendemain du oui, vous imaginez bien que tout ne va pas basculer. Il y a une période de transition déjà. Sur les terres, les différents types de terres seront les mêmes. La propriété privée, la propriété privée, le domaine des collectivités, la propriété coutumière. On a un organisme qui s'appelle la DRAF qui n'a pas encore été transféré, mais qui va certainement rester un outil. Parce que, quoi qu'il en soit, il y a eu la revendication et la reconnaissance du peuple premier, Canac, par rapport aux terres. Ce travail va probablement se poursuivre, mais personne ne sera jeté hors de chez lui. il se passera ce qu'il se passe déjà depuis 30 ans en cas de vente, en cas de fin de location domandiale. Il ne se passera rien de nouveau. C'est très sécurisant. En termes de nationalité, on voit que c'est un débat aussi qui revient beaucoup. Les gens s'interrogent. Est-ce qu'on va perdre nationalité en cas d'indépendance ou pas ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce que je leur réponds, c'est que je crois qu'on est calédoniens d'abord, francophones, et que faire partie d'une nation, c'est une de nos richesses. C'est une nation où on retrouverait toutes les communautés. Comme dans tous les pays du monde, dans tous les États du monde, qui sont des nations, qui sont indépendantes, qui ne sont sous le prisme d'aucun autre État, il y a une nationalité. Chacun pourra décider de l'avoir. Alors, l'histoire du passeport, ce sont de faux débats. Aujourd'hui, il y a des passeports européens, il y a des passeports français, il y aura des visas, il y aura... Tout cela, c'est sécurisé et c'est très bien développé ici dans le projet. L'Uni, dans son projet que j'ai là, dit qu'il est favorable à la double nationalité, mais ce sera du ressort de la France. C'est ce que le président en est en train de défendre. L'Uni a dit plusieurs fois qu'il était favorable à ce que... Si les citoyens le décident, il pourrait conserver la double nationalité. Et on ne peut pas perdre sa nationalité française, la France ne peut pas déchoir. On ne peut pas la perdre d'emblée, une affaire qui relève de sa propre décision. Et il y aura toute une démarche volontaire. On peut décider de garder, même si on est indépendantiste ou pas indépendantiste, effectivement, cette double nationalité si tant est que la France conçoive à le concevoir. Absolument. Alors, toujours en termes matériels, c'est vrai que la France injecte 155 milliards en Nouvelle-Calédonie chaque année. Il y a aussi une inquiétude sur cette main financière. Comment on fera sans... Là, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont inquiets ? Alors, aux gens qui sont inquiets, je dirais qu'il ne faut surtout pas s'interdire de définir notre modèle économique pour l'avenir. Nous aurions pu déjà y travailler. Nous y avons déjà travaillé. Il y a déjà eu des... Puisque nous avons un pouvoir législatif et qu'en matière de développement économique, etc., nous avons voté un agenda fiscal qui n'est pas allé au bout de son aboutissement. Nous, il faut continuer d'y travailler. On a identifié quand même et ça, c'est une fiche que nous avons aussi développée et que nous tenons à disposition des citoyens du pays. Ce volet des 155 milliards qui est utilisé justement pour dire que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas s'autosuffire. On parle de 45 milliards de niches fiscales. On parle des assurances. Des exonérations fiscales et des exonérations, etc. La défisque, c'est un sujet sur lequel il faut revenir. Après, nous, on est très rassurés. Nous ne fermons pas la porte à la France. Loin de là, c'est un partenaire naturel quelque part. Et si tout le monde parle français... L'indépendance en partenariat avec la France. Absolument. En tout cas, dans des apports, non. Il n'y a pas de rupture sur les compétences régaliennes. Il peut très bien y avoir des accords de coopération. Je crois que la France a un intérêt à rester dans le Pacifique. Oui, la France aussi. La Nouvelle-Calédonie et les accords de partenariat, ça se monnaie, ça se discute. On a bien travaillé sur ce sujet et on peut amener effectivement des garanties et rassurer en tout cas les populations. C'est le contenu maintenant du partenariat qui reste à construire. C'est le contenu qui reste à définir et c'est bien la période de transition qui nous est donnée et que nous avons arrêtée à trois années après le 8 du 5 octobre, du 4 octobre. Très bien. Et bien, Nathalie Chouard, nous allons passer à la prochaine rubrique de cette émission avec la question qui pique ou la question qui plaît. Je vais vous présenter deux corbeilles. Là, la question qui pique. Là, la question qui plaise. Et vous allez donc choisir. Qu'est-ce que vous prenez ? Alors, je risque d'être désagréablement surprise par la question qui plaît. Donc, pour le coup, je vais prendre la question qui pique. Alors, allez-y. Voilà. Tenez. Merci. Merci. Alors, je vous la lis. Vous êtes la seule femme caldoche. Vous acceptez ce terme, caldoche ? Oui. Oui. Avoir de hautes responsabilités dans la classe politique indépendantiste, ne craignez-vous pas d'être instrumentalisée et d'être un peu la Libye européenne du FLNKS ? Je ne pense pas. Non. Je pense qu'il y a une véritable confiance qui s'est installée. Je pense qu'on me demande de faire mes preuves. Je suis là pour cela. Je pense que le vivre-ensemble, le destin commun, j'en sais une image. Je pense que c'est partager la possibilité de travailler pour nos populations. Je ne pense pas que ce soit de la fumisterie et que je sois utilisée. Après, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant. J'en retire énormément d'avantages aussi. J'ai enfin ici la possibilité de m'exprimer et de peut-être produire les ressentis que ma communauté peut avoir, qui n'est peut-être pas celle de la vision du Canac. Je suis très respectée là où je suis. Après, je considère que c'est un boulot où il y a une obligation de sincérité, d'objectif de réussite. Moi, c'est un engagement que j'ai pris là. Je n'ai pas accepté de suite. Vous savez, ça n'a pas été simple. Après, si ce n'est pas simple pour moi et si moi... Je veux dire, ça vaut dans les deux sens votre question, en fait. Vous savez, pour les Canacs, ça n'a pas été simple aussi de justifier, oui, qu'une caldoche, une blanche calédonienne, blande aux yeux bleus de surpoids, première femme à l'exécutif, soit une calédonienne à la province nord. Chacun a ses comptes à rendre. Je n'instrumentalise personne et personne ne m'instrumentalise. C'est franchement quelque chose de très serein, mon fonctionnement au niveau de la collectivité. Très bien, merci. Voilà qui termine donc la première partie de cette émission. Je vous propose maintenant d'ouvrir notre séquence entre nous. Alors, Nadej, vous nous avez emmené dans votre atelier d'artiste et d'artisanat sur votre propriété de Pointbout. Et puis, vous avez aussi tenu en rendre hommage à votre arrière-grand-père, Ernest Wackenthaler, qui a été le premier maire de Pointbout. C'est un reportage de Mathieu LeBarbie. Alors là, pour le coup, mon petit exutoire, là, mon petit atelier, j'appelle cela mon petit atelier. Donc, j'y ai mis, je fais quelques travaux d'artisanat, j'aime beaucoup, je ne suis pas une artiste accomplie. J'y ai mis ici tout mon matériel. C'est mon petit coin à moi. Et dès que j'ai du temps, j'y consacre quelques heures régulièrement. Ça me vide la tête et après, ça me permet de décorer les murs de ma maison aussi parce que tout ce qu'il y a dans ma maison, c'est moi qui l'ai fait à l'identique de mon jardin. C'est important. J'aime assez. Les libellules, c'est mon petit animal totem, mon animal de prédilection. J'aime beaucoup. Voilà, donc ce sont des compositions. Je fais un peu de dessin de peinture et j'y rajoute pour créer un peu de la dimension et du relief. Je ne circule jamais sans un appareil photo avec moi. Dans la voiture, ce qui me plaît bien, c'est ce qui nous reste de ces anciens bâtiments très, très beaux. C'est des occasions aussi de se souvenir de ces gens qui nous ont précédés, de ce qu'ils nous ont laissé, de l'importance pour nous aussi de leur rendre hommage et de continuer. Le chemin qu'ils nous ont ouvert, c'est quelque chose d'important. Donc moi, c'est des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants et autour de moi aussi, dans mon cercle d'amis. Voilà, et puis quelques photos, justement, j'ai eu à parler de mon grand-père, le premier maire de la commune. Donc voilà, lorsque l'on a inauguré cette place Wackenthaler en 89, le 14 juillet 89, parce qu'il est né en 14 juillet. Pour le coup, les souvenirs affluent. Et le voilà là, donc là. Alors là, je n'ai pas l'année sur cette photo, mais c'était une grosse délégation, donc il devait être maire de la commune, déjà, il avait dû être invité. Il siégeait dans les commissions municipales depuis 1937. Donc c'est en tant que premier maire de cette commune de Pointbout depuis 1961, donc, que cette place a été inaugurée en son hommage. Les gens de Pointbout, c'était, on est tous pratiquement famille, on a une histoire commune et les enfants des autres, des uns sont les enfants des autres. Alors, Adège Fèbre, ça vous vide la tête ? Oui, alors je le découvre, le reportage, j'aime beaucoup, ça me ressemble bien, effectivement, voilà. Vous avez besoin de faire des activités manuelles pour faire autre chose ? la vie de femme de province, une élue, c'est quelque chose qui n'est pas simple et moi j'ai besoin de ces périodes de retrait, de recul, ce sont des exutoires, le jardin aussi, ma famille, donc entre le travail, ma famille et ma maison et les créations, ça m'occupe bien et c'est quelque chose qui me fait un bien fou. C'est votre jardin secret ? Tout à fait. Alors, nous allons passer à la prochaine rubrique de l'émission qui est le questionnaire de Proust. Alors, on va rester dans l'art, l'artiste peintre que vous admirez le plus. Je dirais Picasso pour ce qui est un petit peu bizarre, déjanté et puis j'aime beaucoup aussi les couleurs, les formes, la géométrie. Ce qui vous fait pleurer de rire. Ce qui me fait pleurer de rire. Je ne suis pas quelqu'un qui rit facilement en fait. Peut-être un peu trop sérieuse. Vous êtes gay quand même ? Je suis gay, pourtant vous avez raison. Peut-être voir mes petits-enfants être heureux, les voir faire leurs petites bêtises dans le jardin, peut-être. Votre acteur préféré ? Alors, c'est une... J'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices préférés sans en privilégier plus que ça. Je dirais Robert Redford néanmoins. Alors, Robert Redford, magnifique. Eh bien, bizarrement, je vais vous dire, et ça c'est une chance quand les hommes, en vieillissant, ils deviennent encore plus séduisants. Ce n'est pas notre cas à nous les dames. Hélas, pas toujours. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. La matière que vous préfériez à l'école ? J'aimais beaucoup le français. J'aimais beaucoup le français. Alors, place maintenant au QCM de Thauvé. Alors, nous allons tester Nadège Fèvre, vos connaissances sur la province nord. Quelle commune de la province nord s'est appelée Napoléonville ? Kumak, Kanala ou Poya ? Kanala. Oui. Combien y a-t-il de tribus en province nord ? 203, 196 ou 217 ? 203. Bravo ! Vous connaissez la province. J'ai pas révisé pourtant. On n'a pas terminé. Non, il n'y a pas eu de fuite. Ok. Que veut dire Yehengen, donc en langue foie qui est une langue de la région ? Marcher en rêvant, marcher en souriant ou marcher en pleurant ? Marcher en souriant. Ah, non, c'est marcher en pleurant. Oh, désolée. Lors du référendum du 4 novembre 2018, quel a été le score du 8 en province nord ? 72,7% ? 75,83% ? Ou 80,20% ? 75,83%. Trois réponses. Bonnes. Merci. Sur quatre, une seule faute. Nous arrivons presque au terme de ce numéro de Thauvé, mais avant de se quitter, on va s'intéresser à l'actualité du monde à l'extérieur avec notre rubrique « Plan large ». Très bien. Alors, je vais vous montrer deux photos et je vais vous demander de les commenter. Alors, la première photo, c'est une photo du procès des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. C'est une actualité que vous avez suivie. Vous vous souvenez, par exemple, ce que vous faisiez ce jour-là en 2015 ? Alors, en 2015, j'étais sur la province nord, mais évidemment, même si c'est 2015, effectivement, c'est déjà cinq ans après. Donc, le procès a lieu maintenant sur ce genre de tragédie. On ne peut pas rester, évidemment, insensible. et c'est aussi la non-tolérance, le non-respect des opinions des uns et des autres. C'est la démocratie qui est touchée. Donc, effectivement, j'ai vu récemment que ce procès s'ouvrait et moi, je condamne fortement, fermement, ce genre d'actes. c'est la liberté de la presse aussi. que le terrorisme islamique est une menace, par exemple, pour la métropole. C'est une menace et alors, de toute façon, il touche et il touche parfois aussi à l'aveugle, hélas, ayant des dommages collatéraux très très importants et graves. On est parfois aussi sur du grand nombre et on n'a aucun moyen. Sinon, c'est très difficile. On vit ça comme une injustice, comme quelque chose de douloureux. On connaît tous quelqu'un qui a souffert de ces choses. D'où l'importance de résister comme le fait à Charlie Hebdo. Vous êtes d'accord où ils ont republié les caricatures. Ils ont republié. Je trouve que c'est un geste fort. C'est très courageux. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas céder à la menace. Il ne faut pas céder à la peur non plus. Ça reste très important de continuer de lutter contre cela pour montrer que malgré nous, on reste debout et qu'on continuera le combat, effectivement. Alors, deuxième photo, ce sont les incendies qui ravagent en ce moment la Californie. Oui. Vous qui aimez la nature, vous êtes, j'imagine... C'est terrible. Alors, la Nouvelle-Calédonie, oui, effectivement, ces deux derniers jours, donc on parle de milliers d'hectares. La Nouvelle-Calédonie, ici, nous ne sommes pas épargnés par ce fléau-là aussi. D'ailleurs, notre campagne de lutte contre les feux a commencé, je crois que c'est septembre-décembre. Nous, on est très, très pro-dynamique aussi sur la question. C'est toujours dommageable. On a une biodiversité qui est extraordinaire. Alors, c'est un modèle qui est valable pour tous les pays et aussi aux États-Unis, bien évidemment. Non seulement, mais c'est parfois aussi des vies que l'on prend par des actes d'inconscience. Alors, je dirais inconscience, conscience, responsabilité, irresponsabilité, c'est très compliqué. En tout cas, il faut continuer de lutter contre cela. Je pense que la sensibilisation joue un grand jeu. et dès le plus jeune âge, dès l'école, pour montrer à quel point la biodiversité, l'atteinte au bien et ses actes sont de totale cruauté. Merci, Nadèche Fèbre. Merci. Bientôt le moment de s'équiter comme d'habitude dans Thauvé. C'est l'invité qui choisit la musique du générique. Alors, qu'avez-vous choisi ? Alors, le choix était compliqué, je vous l'avoue. Parce que vous avez beaucoup la musique. Néanmoins, j'aime beaucoup la musique. J'ai eu à en faire. Et voilà, donc, c'est un petit pan de ma vie aussi. Alors, néanmoins, j'ai choisi un artiste que j'aime beaucoup, qui a une voix extraordinaire et une chanson que je trouve merveilleuse, qui donne beaucoup d'espoir, d'amour, de tendresse. Donc laquelle ? Des paroles très pures et c'est un cadeau un peu pour tous vos téléspectateurs. Donc, j'ai choisi What a wonderful world de Louis Armstrong. pour dire aussi aux gens de ce pays qu'autour de nous, la vie, elle est magnifique aussi. Et d'en être conscient, on a une chance extraordinaire de vivre ici, tous ensemble, dans ce pays. Merci. Donc on va se quitter sur ce monde merveilleux. Je vais vous inviter à mettre un petit mot dans notre livre d'or. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h et disponible dès demain en replay sur le site de Calédonia. Thévé revient le mois prochain, le mardi 27 octobre et c'est Falaïouedro qui sera à ma place. Belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501